Je suis Philippe Bardet, je suis vigneron depuis 30 ans. Je suis né à Saint-Emilion et je me suis installé en agriculteur dans les côtes de Castillon. Nous sommes au bord de la Dordogne, c'est le siège de mon exploitation, mais c'est aussi le berceau de ma famille. Mes ancêtres étaient gabariés et transportaient du fret sur le fleuve, aussi bien du vin que des céréales. La culture de la vigne est devenue prépondérante et je ne suis que vigneron à l'heure actuelle. Je me suis engagé à Phare d'une manière toute simple parce que j'ai été sollicité par la Chambre d'agriculture pour la création du premier réseau de stations météo automatiques en Gironde. Et à la suite de ça, j'avais été séduit par le discours de présentation de Phare où il y avait la notion de forum, qui était un forum où on rencontrait beaucoup d'agriculteurs avec des horizons différents, la même passion certes sur la production, mais avec des solutions techniques totalement différentes. Pour moi, la production intégrée, c'est un ensemble de facteurs. Tout d'abord, le facteur agronomique qui a longtemps été oublié, qui nous permet de mettre en avant des facteurs un peu plus techniques comme la biotechnologie, le travail des écosystèmes ou les intrants chimiques. Le vrai changement, c'est au niveau des intrants. J'ai diminué d'une manière drastique tous mes intrants, aussi bien les intrants pour la protection des plantes que les engrais. Et ça, c'est grâce à l'énervement que je suis maîtrisé et que je suis développé dans les intrants. Il faut dire, en viticulture, surtout à Saint-Emilion ou à faire une viticulture pour faire des vins de garde, on a besoin que la plante soit à l'équilibre physiologique pour produire la meilleure qualité. Je pense que dans les dix ans à venir, c'est l'agriculture de précision qui va nous apporter une meilleure gestion de nos parcelles. Quant à l'organisation de mon exploitation au niveau familial, elle va fondamentalement changer parce que mes deux fils aînés rentrent dans l'exploitation et ils vont s'occuper plutôt de la commercialisation et avec une partie sur des circuits courts. Sous-titrage Société Radio-Canada